alors bonsoir alors je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée je crois il y a deux jours j'ai bien retenu le prénom il s'agit de joan je crois qui disait qu'il avait je crois un diplôme en management oil and gas et en instrumentation ouais en instrumentation et il disait qu'il voulait il voulait faire production production pétrolière et je lui ai répondu dans les commentaires que c'était tout à fait possible et qu'il avait le profil parfait mais moi je l'ai orienté en réfléchissant mieux je l'ai orienté vers la production process pourquoi parce que il connaît l'eau and gas donc liquide et l'eau and gas il connaît l'instrumentation donc ça veut dire qu'il pourra très bien s'en sortir sur le process parce que c'est bourré que de ça il faut savoir que sur le process le process est régi par l'instrumentation vous avez d'ailleurs vous avez d'ailleurs l'élément fondamental du process qui est ce qu'on appelle le séparateur j'ai toujours dit que que les huiles ne peuvent pas en fait les hydrocar en fait le brut ne peut pas être différencié dans un puits il faut attendre qu'il arrive en surface et quand il arrive en surface il va dans le procédé et il tombe dans ce qu'on appelle un séparateur où on sépare l'eau l'huile et le gaz donc c'est à l'intérieur du séparateur donc l'élément fondamental du procédé de traitement notamment en production c'est ce qu'on appelle le séparateur et l'huile séparateur par contre il est totalement régi par l'instrumentation pourquoi parce que les séparateurs fonctionnent avec ce qu'on appelle les ventes de régulation alors sorti eau il y a une ventes de régulation sorti huile il y a une ventes de régulation sorti sorti gaz il y a aussi une ventes de régulation mais c'est pas seulement les ventes de régulation c'est tout l'instrumentation tout le fonctionnement même opérationnel même en termes de ventes de sécurité d'un procédé de traitement est régi par de l'instrumentation alors quand on a un diplôme olengaz c'est le lieu idéal c'est effectivement c'est sur le procédé de traitement c'est pour ça que je dis qu'il est pour moi il est bon pour lui il est un très bon candidat pour être ce qu'on appelle un process man donc voilà voilà pourquoi je crois que je lui avais dit que je devais m'expliquer à ce sujet tout simplement pourquoi parce qu'il a la maîtrise de la mécanique des fluides donc manager olengaz il a aussi la maîtrise de l'instrumentation en tant que élément fondamental du fonctionnement des instruments sur le procédé de traitement donc voilà ce que je peux dire à son sujet je lui souhaite bonne chance qu'il persévère et je crois que s'il le veut vraiment il fera une très bonne carrière il devrait pas avoir de problèmes opérationnels en fonction de ses connaissances allez bonne soirée et à très bientôt